Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle conférence en ligne du cycle géopolitique de l'Université de Nantes, consacrée aujourd'hui à la situation des États-Unis, des États-Unis dont tout semble indiquer qu'ils sortent de 4 ans de présidence Trump plus divisée que jamais. Et de fait, alors que Joe Biden a obtenu plus de 7 millions de voix de plus aux élections du 3 novembre dernier que son concurrent républicain, Donald Trump, à grand renfort de tweets vengeurs, a réussi à convaincre une large partie de ses supporters du caractère frauduleux de ce scrutin et d'une victoire qui aurait été volée par les démocrates. Alors cette polarisation extrême aura même donné lieu à des scènes inédites, qu'en refusant la défaite, des centaines de partisans de Donald Trump ont pénétré début janvier dans le Capitole, symbole du pouvoir législatif américain. Alors comment recréer la confiance après 4 ans d'inconstance au sommet de l'État ? Qu'attendre de la période qui s'ouvre ? C'est la question que nous allons poser à M. Laurie Kenton. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors M. Laurie Kenton, vous êtes maître de conférences à l'Université de Versailles Saint-Quentin. Vous êtes notamment expert des questions de politique et de religion aux États-Unis. La période est très riche pour vous. Alors vous êtes l'auteur notamment d'un atlas historique des États-Unis, paru aux éditions Autrement, c'était en 2019, et de La fin du rêve américain aux éditions Odile Jacob en 2017. Alors je voudrais vous proposer, M. Henton, si vous voulez bien, de revenir, commencer cette conférence en ligne sur les derniers événements auxquels on a assisté au Capitole, où on a vu des centaines, peut-être des milliers de supporters de Trump envahir le Capitole, ce bâtiment emblématique de Washington qui toise la Maison-Blanche et qui abrite la Chambre des représentants et le Sénat. Une invasion alors que se déroulait la procédure de certification des élections. Est-ce que ça vous a surpris, vous, ces derniers développements, compte tenu du climat qui s'est développé tout au long des derniers mois aux États-Unis ? Je ne pourrais pas dire que ça ne m'a pas surpris, évidemment, mais disons que c'est quelque chose que l'on pouvait attendre, et finalement, a posteriori, ce n'est pas si surprenant que ça, puisque tous les ingrédients étaient réunis, mais ce n'est pas parce qu'on a les ingrédients qu'on a une bonne galette ou un bon gâteau, ça vous pouvez me croire. Donc là, on avait les éléments depuis, bien avant Trump en fait, les éléments qui pouvaient déclencher des formes de violence, d'anarchisme, de droite, anti-establishment, anti-pouvoir, on a déjà eu des manifestations de ce plat. Trump a mis de l'huile sur le feu, notamment par ce discours-là, mais il l'a dit lui-même dans des indiscrétions récentes, il ne pensait pas qu'il franchirait le pas. Et c'est vrai que ce qu'on avait vu jusqu'ici, soit c'était des manifestations où le pas n'avait pas été franchi, par exemple à Portland, on avait des Trumpistes surarmés qui sont venus dans des pick-up, il y avait tous les éléments réunis pour que ça dégénère, il y en a un qui a été tué, on aurait pu avoir un embrasement, on ne l'a pas eu. Et on a eu aussi des tentatives d'enlèvement de la gouverneure du Michigan, mais ça a été déjoué avant. Donc finalement, ce qu'on avait vu jusqu'ici, c'est qu'il y avait des éléments pour que ça dégénère, et ça n'avait pas dégénéré. Donc évidemment, le fait que ça dégénère ne peut être qu'à la fois surprenant, puisque c'est quand même très spectaculaire et très symbolique, mais en même temps, a posteriori, pas si surprenant que ça, puisque tous les ingrédients étaient là. Alors on s'étonne quand même de la relative facilité avec laquelle la zone du Capitole a été prise d'assaut. Alors non, on ne s'étonne pas, c'est absolument scandaleux, et c'est le principal enseignement de la chose. On a entendu beaucoup des remarques un peu faciles et un peu simplistes sur le coup d'État, le putsch, etc. Ce n'était pas du tout ça. Le problème, c'est avant tout un problème sécuritaire. Des journalistes, des photographes qui travaillent au Capitole depuis des années, disaient que leur condition d'accès à eux, d'habitude, c'est que le Congrès est une forteresse où on n'accède pas comme ça, et qu'ils étaient absolument sidérés des scènes que l'on voyait. Mais on a vu ces dernières heures un certain nombre de policiers suspendus pour des faits de complicité, en fait. Ils ont laissé faire. Sur le terrain, il y a eu des complicités, et en haut, il y a eu de la négligence. Parce que ce n'est pas un problème de renseignement. C'est comme dans les questions de terrorisme en France. Le renseignement, on l'a. On sait généralement, a posteriori, que, ah oui, finalement, on savait que le problème, ce n'est pas le renseignement, c'est ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait, notamment au niveau opérationnel. Et là, il y a eu une boule de neige de fiasco au niveau organisationnel et décisionnaire qui ont fait que ces gens-là sont rentrés dans le Capitole avec une facilité qui est non seulement déconcertante, mais qui est terrifiante. Parce qu'on peut imaginer un certain nombre de groupes terroristes à droite, à gauche de la planète, se dire « Ah, mais si on savait que c'était aussi simple, on aurait essayé beaucoup plus rapidement. » Et là, en fait, le Congrès était en session plénière. Donc il y avait tout le monde, tous les sénateurs, tous les représentants, le vice-président. Enfin, il y avait un niveau de risque qui était bien supérieur à un jour normal. Et donc c'est encore plus inquiétant et révoltant qu'un lieu de pouvoir aussi important soit aussi facilement, non seulement accessible, mais prenable. Et ça témoigne aussi d'un deux poids, deux mesures, comme l'a dit Joe Biden, qui dénonçait, c'était juste après cet événement. Il disait que si c'était les manifestants des Black Lives Matter qui avaient protesté, la répression aura été beaucoup plus forte. Ah ben ça, c'est difficile de le nier. Quand on a vu les dispositifs de force de l'ordre pendant les manifestations Black Lives Matter qui ont été émaillés, certaines, de débordements, c'est vrai. Mais globalement, le dispositif de police, peu importe les débordements, le dispositif de police et de maintien de l'ordre était beaucoup plus visible et beaucoup plus dissuasif. Parce que la militarisation des forces de l'ordre est quand même assez considérable. généralement. Là, ce n'était pas du tout le cas. Alors, suite à cet événement, une nouvelle procédure d'impeachment a été lancée par les démocrates contre Donald Trump. Je dis nouvelle parce que ça sera la deuxième. A-t-elle un sens à quelques jours de la fin du mandat ? Est-ce que c'est pour l'histoire, finalement ? Moi, je suis très partagé là-dessus. Je dirais, pour résumer, que le mieux est l'ennemi du bien. Je ne dis pas que ça ne sert à rien et que c'est totalement inconvenant. Non, mais je comprends deux choses. Je comprends que, dans l'absolu, des démocrates et un certain nombre de républicains ne veulent pas laisser passer la responsabilité de Trump dans cet embrasement. et donc, qu'ils veulent le mettre devant ses responsabilités, je le comprends. Je le comprends d'autant plus que des gens comme Nancy Pelosi étaient dans le bâtiment et ont été, en fait, visés. Son bureau a été attaqué. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui ne raisonnent pas en politique. Ce sont aussi des humains qui ont été les cibles. Donc, on peut comprendre tout à fait au niveau humain, affectif et au niveau politique, presque moral, qu'il puisse y avoir une volonté de faire payer Trump. Mais la politique étant ce qu'elle est, le rapport coût-bénéfice ne me semble pas très judicieux parce que, déjà, il reste très peu de temps. La procédure n'a aucune chance arithmétiquement d'aboutir puisqu'il faut la majorité simple pour mettre en accusation. Ça, c'est facile, mais ça ne bouge pas de pain. Après, il faut que le Sénat soit aux deux tiers d'avis de destituer Trump. Donc, cette majorité des deux tiers, elle ne sera pas là. Les Républicains pourront peut-être fournir quelques voix. Donc, on aura peut-être 53, 54, 55 voix pour une destitution de Trump, mais jamais des 76. Donc, de toute façon, c'est nul et non avenu. Il n'y aura pas de destitution de Trump avant qu'il quitte le pouvoir ou même après. L'enjeu étant qu'il ne puisse pas se représenter en 2024. On le comprend bien, mais ça n'arrivera pas. Donc, finalement, un, ça donne un sentiment de division. Les démocrates donnent le sentiment de s'occuper d'abord de Trump et ensuite des Américains parce que ça ne va pas remplir un seul frigo, pour parler de manière un petit peu triviale, alors qu'on est en pleine pandémie et qu'il y a des mesures économiques et sanitaires à prendre d'urgence. Et puis, quand on est démocrate, on a envie un petit peu rapidement de détricoter ce que Trump a fait pendant quatre ans. Donc, il y a un certain nombre d'urgence au niveau des réformes. Et puis, il y a un autre wagon d'urgence. C'est toutes les nominations, non seulement des ministres, mais aussi de pas mal de hauts fonctionnaires pour l'administration Biden à mettre en place. Ça, ça prend beaucoup de temps au Sénat. Et si le Sénat est en même temps préoccupé par des histoires d'impeachment, qui n'aboutira pas en plus, c'est une perte de temps. Et donc, c'est pour ça que je trouve que si je comprends le raisonnement d'une certaine manière, je trouve que c'est assez peu politique. Est-ce qu'on peut dire, d'après vous, d'une certaine façon, que ces événements du Capitole, ils étaient un mal nécessaire pour conduire bien des classiques républicains qui apportaient encore leur soutien à Donald Trump à revoir leur position ? Disons que c'est un événement d'une telle ampleur et surtout qui génèrent des images d'une telle dimension, notamment affective. Les images, c'est aussi quelque chose qui provoque de l'émotion et de la réaction affective. On est dans un tel degré que c'est difficile de détourner le regard. Quand ce ne sont que quelques tweets comme ça, beaucoup, à la fois de classiques, mais aussi des lecteurs, on l'entend beaucoup depuis quatre ans, sont prêts, en fait, à fermer les yeux. Beaucoup ont fermé les yeux et quand l'économie marchait encore bien, un certain nombre de républicains mais aussi d'indépendants étaient prêts à faire le calcul suivant. Oui, ils tweetent trop. Non, il n'est pas très présidentiel. Mais bon, l'avour se monte, l'emploi se porte bien. Donc finalement, on peut fermer les yeux sur le style tant que, finalement, pour reprendre mon image, le frigo se remplit. Là, on a une situation économique qui ne pousse pas à l'indulgence et on n'a pas d'indulgence sur la gestion du coronavirus et sur tout ce qui concerne le style puisqu'il n'y a pas la contrepartie. Et donc là, on est vraiment dans le point culminant des effets néfastes du style Trump au niveau rhétorique, la rhétorique inflammable. Et donc, de ce point de vue-là, oui, il va y avoir un certain nombre de républicains pour qui c'est un point de non-retour. Mais, beaucoup de républicains qui vont également considérer que finalement, tout ça n'est pas si grave et que Black Lives Matter, c'est bien pire. On l'a beaucoup entendu. Alors justement, c'est en lien avec la question précédente, même si le contexte ne pousse pas à l'indulgence. Vous l'avez dit, comment expliquer cette robustesse du Trumpisme ? Je rappelle quand même que Trump a réussi à fédérer sur son nom au dernier scrutin de novembre, 74 millions d'Américains, encore plus d'ailleurs d'Américains avaient voté pour lui à cette élection qu'à l'élection de 2016. Est-ce que ce mouvement, il est beaucoup plus profond qu'on veut parfois bien l'entendre ? Alors, il est beaucoup plus profond et beaucoup plus partagé qu'à la fois les démocrates aux États-Unis, la presse américaine, mais également toute une partie de la presse en dehors des États-Unis. Ils voudraient que ce soit. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une incompréhension de l'attrait de Trump. Un point qui est important, c'est, les chiffres que vous avez cités sont tout à fait exacts, mais on ne peut les comprendre que quand on regarde dans les sondages sortis des urnes, pourquoi les gens ont voté ? Est-ce qu'ils ont voté pour leur candidat ou est-ce qu'ils ont voté contre le candidat qu'il y avait en face ? Et on pourrait se dire que comme la campagne républicaine a beaucoup été construite, on l'a vu en Géorgie, sur la caricature des démocrates en communistes, on pourrait très bien se dire que les gens votent pour Trump parce qu'ils votent contre l'épouvantail bolchevique démocrate. Et en fait, pas du tout. Les démocrates ont majoritairement voté contre Trump, plus que pour Biden, alors que les républicains, ça peut surprendre, ont d'abord voté pour Trump avant de voter contre Biden. Ils sont plus nombreux à avoir voté pour Trump, donc il y a une véritable adhésion. Ceux qui ont voté d'abord contre Biden sont minoritaires. Ça peut surprendre parce que ça ne correspond pas aux récits médiatiques disons orthodoxes, mais c'est une réalité électorale américaine et effectivement, les gains bruts des républicains en voix sont considérables. C'est plus de 10 millions de voix gagnées depuis 4 ans. On ne peut pas mettre ça sur le dos que de la démographie puisque la population augmente, mais elle augmente assez faiblement et elle n'augmente pas spécialement dans les catégories sociologiques de l'électorat trumpiste. On a parfois de la peine à comprendre vu d'ici cette Amérique qui à la fois caracole en tête au niveau académique et scientifique en hébergeant la plupart des grandes universités de la planète et qui en même temps élit et n'était pas loin de réélire. Donc vous l'avez dit, un président qui ne lit pas volontiers grossiers et c'est presque un euphémisme plus qu'impulsif. Oui, mais alors ce qu'il faut voir c'est que les États-Unis attirent énormément également de talents extérieurs. Un point qui est assez notable, j'avais vu ça quand j'avais travaillé sur la fin du rêve américain, donc on parle du milieu des années 2010, donc vers 2015-2016, le nombre de brevets. Les États-Unis dominent le monde en termes de brevets, mais plus de la moitié des brevets déposés aux États-Unis le sont par des gens qui ne sont pas nés aux États-Unis ou qui ne sont pas américains. Donc il y a aussi une réalité des États-Unis qui est à voir comme un centre d'attraction, mais également comme un continent. C'est-à-dire que quand on regarde les universités américaines, ça ne représente pas grand-chose par rapport au reste. C'est-à-dire que quand on pense aux États-Unis, il ne faut pas penser pays, il faut penser Europe. Il faut penser beaucoup plus large. Donc forcément, la division qu'il peut y avoir entre les élites européennes et puis le tout venant de la population, c'est pareil. Même dans un pays relativement petit, on va avoir des disparités assez énormes entre tel électorat et tel électorat, les électorats éduqués du centre-ville. Et puis, ce que Guigny appelle la France périphérique, mais il y a des France périphériques il y en a dans tous les pays, les États-Unis, c'est la même chose. Il y a une élite urbaine surdiplômée et prospère qui bénéficie de la mondialisation et puis d'autres populations qui ne sont pas aussi à l'aise avec la mondialisation et qui en ont payé le prix vraiment financièrement. On l'a vu avec le Brexit, c'est exactement le même type de perception qui se traduit dans des décisions, des gestes électoraux qui sont à peu près comparables. Et est-ce que cette situation, elle doit aussi beaucoup à un paysage médiatique qui est aussi très particulier aux États-Unis ? Alors, le paysage médiatique, il a pas mal changé dans la mesure où il s'est aussi modifié en fonction de Trump et du Trumpisme. Il y a eu un glissement vers la gauche d'un certain nombre de médias qui étaient plus ou moins disons de centre-gauche mais qui se sont un petit peu radicalisés d'une certaine manière face au Trumpisme et notamment à cause des attaques de Trump contre le New York Times, contre CNN, etc. Quand le président vous attaque en permanence en vous traitant de fake news ou de failed New York Times, le New York Times qui est en faillite, forcément, ça va pas beaucoup vous inciter à l'indulgence, notamment dans un contexte où le rapport disons très personnel de Trump à la réalité factuelle a emprenné ce qu'on appelle le fact-checking, donc les vérifications, les cellules de vérification dans les médias américains mais également en France, on le voit dans tous les médias, les désintox, les vrais du faux, etc. Donc on parle de nature tubulaire pour les médias, c'est-à-dire qu'on a des tubes où chaque public est enfermé dans son tube et il n'y a pas de connexion entre les tubes, c'est des sphères également et donc en fait quand on est dans une bulle, on est dans sa bulle et on considère que l'autre côté est mauvais et de ce point de vue-là, le désintox ou le vrai du faux du média d'en face, de toute façon, il est forcément oulandi par des gens qui vous sont hostiles et donc il n'est pas recevable. Et c'est cette logique tubulaire qui explique aussi selon vous largement qu'environ on est stupéfait de ces chiffres, 60% des électeurs croient que l'élection, les électeurs républicains bien sûr, croient que l'élection a été truquée. Oui, alors à des degrés divers, c'est-à-dire que moi j'ai parlé avec des Trumpistes notamment français qui sont tout à fait à l'écoute des arguments des Américains et on a aussi une certaine gradation, il y en a qui pensent que de toute façon ça a été truqué et qui sont dans des théories du complot vraiment factuelles avec des démocrates qui ont truqué les machines, etc. Il y en a d'autres qui ont des doutes et ça c'est pas tout à fait la même chose qui disent comment peut-on être sûr qu'avec les votes par correspondance, les signatures soient vraiment les bonnes et qu'il n'y a pas de carte d'électeur enfin il n'y a pas de carte d'électeur avec des photos donc il y a une variabilité d'un état à l'autre et donc il y a certaines personnes qui ont un certain nombre de doutes et des fesseaux de présomption mais qui ne disent pas ça a été truqué il y en a qui disent on ne sait pas si c'est vraiment légitime donc il y a un certain nombre de doutes différents mais ce qui est très important c'est pas seulement les médias dont on parlait tout à l'heure puisqu'il y a aussi beaucoup de médias d'opinion comme Fox, etc. mais c'est surtout le principal responsable de tout ça pour moi ce sont les réseaux sociaux qui créent des bulles qui créent des chambres d'écho et on le voit on le voit tous on voit des gens qui se bloquent les uns les autres parfois on est amené à bloquer des gens quand ils ont un comportement trop moi je ne bloque pas mais je ne bloque que les gens qui sont insultants agressifs mais on voit des gens qui bloquent les contradicteurs et donc quand on bloque les contradicteurs parce que ça ne correspond pas à sa vérité et chacun s'estime en droit de considérer sa vérité comme la vérité à ce moment-là on s'enferme dans des chambres des bulles de biais de confirmation où forcément n'importe qui dans la bulle va rajouter une pièce dans la machine et va confirmer ce que l'on pense déjà en rajoutant des éléments extérieurs qui confirment encore plus et donc il y a un jeu totalement pervers totalement circulaire de construction de réalité totalement alternative et comme on est aussi beaucoup dans l'ordre de la croyance la croyance étant sacro-sainte on ne peut pas attaquer et moi je vais être honnête j'ai joué un petit peu avec un certain nombre de trumpistes virulents sur cette question des faits par exemple le fait que 88 juges fédéraux y compris des républicains nommés par Trump donc qui ne sont pas suspects de bolchevisme de pratiquants ont eu de la peine à trouver la moindre fraude et on dit qu'il n'y a pas de fraude ou alors les arguments ne sont pas recevables qu'un certain nombre de gouverneurs républicains de secrétaires d'état républicains disent qu'il n'y a pas de fraude tout ça veut dire qu'a priori il n'y a pas de fraude s'il y avait des fraudes ils l'auraient vu et bien ces gens-là disent non il y a des fraudes mais ils font partie du complot ce que vous voulez dire contre ça donc là on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la croyance et les gens rejettent les faits Alors cette démocratie américaine pendant ces 4 ans de mandat Trump elle a été soumise à rude épreuve est-ce que finalement au bout de ces 4 ans elle vous semble affaiblie cette démocratie américaine ou est-ce que d'un autre côté elle a aussi fait preuve de sa robustesse ? Je suis d'une nature plutôt pessimiste mais sur ce point-là je suis plutôt optimiste c'est-à-dire que ça fait plusieurs années que je travaille sur le populisme mais notamment la question du danger que représente Trump et la question se pose vraiment mais ce qu'on voit depuis quelques années c'est que en fait la démocratie américaine est soumise à ce que les économistes appellent des tests de résistance des stress tests et que finalement elle s'en sort puisque dans quelques jours on va avoir une alternance malgré les événements du Capitole on a des élections qui se sont remarquablement déroulées en novembre et là début janvier en Géorgie malgré un contexte épidémique pas tout à fait favorable et donc finalement on a des élections qui sont libres qui sont qui sont brûlées sans accro contrairement aux primaires par exemple je pense notamment à la Géorgie au mois de juin où les temps d'attente étaient catastrophiques les machines n'étaient pas livrées à temps il n'y avait personne pour les faire fonctionner personne ne savait c'était vraiment désastreux ça a laissé augurer de gros problèmes logistiques donc démocratiques le 3 novembre ou en amont du 3 novembre et finalement tout s'est très bien passé donc on a une démocratie américaine qui bon en mal en et malgré les alertes a tenu le coup c'est pas qu'elle fonctionne bien c'est qu'elle a tenu le coup et les institutions sont toujours là et la vie continue même si et ça c'est vraiment un problème on a un certain nombre de gens qui ne reconnaissent pas la légitimité non seulement du président démocrate mais qui ne reconnaissent pas la légitimité de l'élection et donc des élections qui vont suivre et là on a une sorte de divorce qui augure mal je pense puisque comme on a des gens qui sont aussi pas tous mais on a des gens qui sont assez radicalisés on l'a vu quand même donc ça pourrait donner lieu à des phénomènes de violence qu'on a déjà vu dans les années 90 et début 2000 et qui pourraient se répéter parce qu'on a des gens qui sont radicalisés qui ne croient pas justement à la vérité à la réalité du processus démocratique et qui pensent que ça a été confisqué par une sorte d'élite et que dans ce cas là la seule solution c'est la violence parce que vous dites la démocratie a tenu le coup pendant ces 4 ans il y a des moments où vous vous êtes vraiment posé la question si elle pouvait vraiment tenir le coup cette démocratie la première fois que j'avais fait un colloque sur cette question là c'était juste après les élections de mi-mandat de 2018 et donc ce que je disais c'est que les gens qui comparaient notamment un certain nombre d'éditorialistes américains de gauche mais aussi de droite d'anti-Trump qui comparaient les Etats-Unis à la Hongrie ou la Pologne par exemple je trouvais que la comparaison ne tenait pas le coup puisqu'il restait quand même plusieurs parties et après les mid-terms de 2018 c'est quand même l'opposition qui a dit les élections une presse tout à fait libre et très florissante le New York Times n'a jamais eu autant d'abonnés une satire que ce soit les caricaturistes ou des émissions de télé qui se moquent de Trump à longueur de temps et qui d'ailleurs font en gros leur audience sur la satire de Trump c'est pas tout à fait ce qu'on voit dans les régimes autoritaires donc il y a beaucoup d'éléments qui laissaient penser qu'il y avait une inquiétude mais que cette inquiétude n'était pas forcément fondée après il y a un certain nombre de points qui semblaient un peu plus inquiétants c'est-à-dire des volontés d'influer sur l'élection en amont mais on savait également qu'il ne pourrait pas y avoir par exemple des mécanismes de transformation de la constitution ce qu'on voit généralement dans les démocraties libérales ou dans ce qui devient des démocratures en fait où on change en fait le nombre de fois où on peut être élu la durée des mandats ce genre de choses où on voit Poutine qui arrive en bout de mandat qui se fait remplacer par Medvedev et puis qui revient donc on joue avec la constitution aux Etats-Unis c'est pas possible donc on savait que dans le pire des scénarios pour les démocrates Trump serait réélu ça aurait probablement été le cas s'il n'y avait pas eu le coronavirus et qu'il aurait fait deux mandats et qu'il n'aurait pas pu faire plus donc certes il pouvait faire du dégât pendant ces deux mandats mais on savait qu'il ne pouvait pas en faire plus qu'il n'y avait pas une possibilité un de supprimer les partis d'opposition deux de faire taire la presse trois de mettre la justice aux ordres oui il a nommé des juges conservateurs mais enfin c'est pas pour ça qu'il a viré les juges qui lui étaient hostiles donc de ce point de vue là je pense que les craintes étaient moyennement fondées Alors monsieur Hinton on sait depuis des années que des puissances étrangères évidemment on pense à la Russie au premier chef mais pas seulement tentent d'attiser les divisions aux Etats-Unis a-t-on une idée du rôle réel que la Russie ou d'autres ont pu avoir dans le renforcement de la polarisation que l'on constate Il y a eu la documentation d'ingérence russe ou de présence russe y compris sur le sol américain des créations de groupes Facebook et ce genre de choses et on ne sait pas exactement quel impact électoral ça a eu on sait qu'il y a eu des faisceaux de présomption mais on ne sait pas exactement quel point ça a eu un impact notamment puisque la cible notamment en 2016 c'était surtout les groupes de Noirs dans les Etats du Nord on sait qu'il y a eu une dépréciation du vote Noir après le pic de 2012 où les Noirs n'avaient jamais autant voté en 2016 ils ont nettement moins voté notamment là où ça comptait dans certains Etats comme le Michigan par exemple et on ne sait pas quel rapport de cause à effet entre les deux donc c'est difficile de le quantifier ou de le certifier en tout cas de mon point de vue et en revanche c'est évident que et ce n'est pas un peu partout le cas la désunion ou en tout cas le chaos profite aux autres aux rivaux Alors M. Hinton vous le dites avant que la pandémie ne survienne on pouvait raisonnablement penser que Donald Trump serait réélu notamment vu les perspectives économiques qui étaient jusqu'à récemment florissantes comment expliquer que les Etats-Unis affichaient jusqu'à jusqu'à ce que survienne cette épidémie des performances économiques insolentes En fait il y a deux choses la première c'est que la nature de l'économie américaine comme d'une certaine manière de l'économie britannique c'est qu'elle est très élastique c'est-à-dire que quand ça va ça va très bien et quand ça va pas ça va pas du tout c'est-à-dire que ça s'effondre très vite alors que l'économie française par exemple est une économie qui est beaucoup moins élastique et donc elle absorbe beaucoup mieux les chocs mais en même temps dans les périodes de reprise elle reprend beaucoup plus lentement c'est-à-dire que là où les Etats-Unis vont perdre beaucoup d'emplois et vont en recréer beaucoup en France on va en perdre moins mais aussi on va en recréer plus lentement donc c'est ce côté élastique qui fait que dans les périodes d'expansion ça va très bien mais que au moindre problème au moindre trou d'air les conséquences sont aussi beaucoup plus dramatiques donc là comme on était dans une période d'expansion et bien ça allait plutôt bien mais ça allait plutôt bien dans la lignée des années Obama on n'a aucun décrochage Trump était toujours en train de s'adjuger les bonnes performances de la politique de l'économie américaine bon d'accord mais en même temps on n'a pas vu d'effet Trump à la fois sur la bourse et sur l'emploi les courbes sont remarquablement stables et au contraire même sur l'emploi en gros sans entrer dans les détails il fait un peu moins bien qu'Obama et ça a laissé présager qu'on était déjà en fin de cycle avant le coronavirus le rythme des créations d'emplois diminué pour dire les choses assez rapidement en plus là où il y a un certain trompe-l'œil c'est que l'économie se portait bien dans l'ensemble mais pas partout et l'économie se portait bien mais pas dans tous les secteurs le secteur manufacturier par exemple dans les états du nord de la Rosent a été en récession pendant plusieurs trimestres d'affilée alors que le reste de l'économie se portait bien donc vraiment si on ne regardait pas sous le capot on ne pouvait pas le voir et le problème c'est que c'était toute une partie de l'électorat blanc ouvrier de Trump qui était concerné par cette mauvaise santé économique du secteur manufacturier dans la Roswell mais comme Trump communiquait surtout sur l'idée globale que l'économie se portait bien que la bourse se portait bien et que l'emploi se portait bien on avait un discours dominant qui ne reflétait pas forcément tous les aspects de la réalité alors revenons un petit peu sur cette politique concrète menée par Trump au cours de ces quatre ans est-ce qu'on peut dire que sa politique n'aura été qu'un grand détricotage social et environnemental avec la dérégulation comme seul mantra ou est-ce que c'est trop simple ? Alors c'est globalement c'est globalement vrai il y a eu une volonté presque presque systématique j'essaye j'essaye de rester totalement objectif j'allais dire pathologique parce que je m'explique parce que le terme est quand même très connoté Trump déteste Obama parce qu'Obama a en gros ridiculisé Trump lors d'un dîner en 2011 là où Trump agitait le complot la conspiration autour de que Obama n'était pas né aux Etats-Unis donc Obama au début a pris ça de haut puis il a été quand même obligé de sortir son acte de naissance pour prouver que oui il était bien né aux Etats-Unis il était bien légitime en tant que président mais lors d'un dîner des correspondants politiques il s'est moqué de Donald Trump en la présence de Donald Trump et depuis Donald Trump vouait une haine absolument féroce donc c'est pas qu'un détricotage politique il y a aussi quelque chose humain et donc on emploie du terme pathologique donc il y a eu cette volonté de détricoter presque point par point ce qu'avait fait Obama avec cette double dimension disons humaine affective et politique et il y a eu une sorte de de bifurcation on a eu une campagne qui était populiste et qui par certains aspects était moins à droite que pas mal de candidats républicains sur les questions fiscales où il avait dit que les riches allaient payer plus d'impôts lors d'un débat de candidats républicains ce que j'avais trouvé moi particulièrement surprenant voire courageux parce que c'est pas exactement ce que la doxa républicaine prévoit et l'exercice du pouvoir a été très différent l'exercice du pouvoir a été beaucoup plus classiquement républicain et beaucoup moins finalement populiste au sens où on va taper les gros pour servir les petits de ce point de vue là on a une politique qui était beaucoup plus classiquement républicaine par endroits mais d'autres endroits par exemple protectionnistes alors que les républicains sont libre-échangistes donc il y a un certain nombre de choses qui ont retourné le parti républicain totalement Est-ce qu'on peut dire que sur le front de la diplomatie Trump s'est en tout cas d'une certaine façon inscrit là plutôt par contre dans une certaine tradition je pense aux violentes charges sur le peu d'investissement des européens dans le financement de l'OTAN on l'a vu répéter cela souvent mais ça c'était une autre façon de tenir un discours déjà déjà tenu auparavant par Barack Obama Exactement et ça c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas vouloir voir c'est les continuités entre Obama et Trump puisqu'ils sont tellement différents qu'ils ne peuvent pas avoir de points communs et bien en réalité si les deux sont non-interventionnistes on a beaucoup reproché ici et là à Barack Obama son attentisme sur l'Ukraine sur la Syrie son pusillanisme sa pusillanimité veut dire en réalité c'est une division que l'on voit traverser les deux parties il y a un certain nombre de non-interventionnistes parmi les républicains c'est pas forcément ce qui était majoritaire c'est plutôt les libérales mais il y a deux courants également parmi les démocrates avec un Obama qui était pas interventionniste ou très peu que s'il n'y a vraiment pas le choix et des gens beaucoup plus interventionnistes comme Hillary Clinton par exemple donc ce sont des divisions qui traversent les deux parties et là à la fois sur l'interventionnisme et c'est lié sur l'OTAN Obama et Trump sont très proches Obama critiquait ce qu'il appelait les passagers clandestins c'est-à-dire des pays comme l'Allemagne qui considéraient que de toute façon le grand frère américain allait faire le job donc c'était pas la peine de s'aligner donc le seul bon élève de ce point de vue-là c'était la France au niveau des dépenses de défense mais les autres européens étaient plutôt à la traîne Barack Obama vous voyez ça d'un très mauvais oeil mais restait Obama avec un style assez feutré le style de Trump est nettement moins feutré donc il dit la même chose mais d'une manière beaucoup plus beaucoup plus bruyante mais finalement le constat est le même et les impatiences sont les mêmes Est-ce qu'il y a quelques actes en matière de politique étrangère de Trump qui pourraient rester à la postérité par exemple ces accords entre Israël et quelques pays du monde arabe ? Oui je pensais à deux choses notamment cet aspect-là la question que je me pose et n'étant pas particulièrement spécialiste des relations internationales je me pose la question de savoir si ça aurait été possible sous une autre administration qu'est-ce qui est lié à l'administration Trump elle-même absolument et qu'est-ce qui est peut-être en gros est-ce que l'administration Trump était au bon endroit au bon moment donc ça c'est aussi une question qu'on peut poser sur place aux Israéliens et aux représentants de différents états du Moyen-Orient et d'Afrique jusqu'au Maroc donc la question se pose mais le résultat est là il y a des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années qui se produisent et donc ça c'est la première chose après la question est celle de la pérennisation de ce mouvement voire de son expansion est-ce que l'Arabie Saoudite va aussi franchir le pas est-ce que le fait qu'une administration démocrate va arrêter ce processus ou est-ce que ce processus finalement sera indépendant de la couleur de l'administration américaine vu que maintenant le processus est lancé et l'autre point qui me semble absolument déterminant c'est la relation à la Chine pendant longtemps disons et c'est un petit peu la doxa à la fois démocrate et républicaine le fait de libéraliser l'économie de faire entrer la Chine dans l'OMC par exemple l'idée était que cette libéralisation économique allait entraîner une libéralisation politique et que finalement la Chine allait s'occidentaliser au compact des marchés occidentaux on s'est rendu compte au fur et à mesure que c'était peut-être un petit peu naïf comme postulat et que c'était un peu contredit par la réalité en Europe on est resté dans une optique assez naïve vis-à-vis de la Chine alors que la réalité trumpienne a été assez différente en termes de style donc la volonté de s'en prendre à la Chine de manière frontale a changé le discours mais changé le discours également en Europe puisqu'on a vu que cette relation un petit peu naïve à la Chine avait changé quand même et aux Etats-Unis les démocrates et notamment Biden qui était un des parmi les gens qui ont fait tous ces accords-là sur le libre-échange la LENA en Amérique du Nord puis la Chine avec l'OMC en 2001 on s'est rendu compte qu'il y avait un changement de braquet quand même et que il n'y aurait pas de retour au statut quo hanté après Trump donc que Biden n'allait pas revenir au discours dominant disons de l'an 2000 donc de ce point de vue-là le retournement de tendance me semble imputable à la politique de Trump et le fait que les Etats-Unis ont changé de pied vis-à-vis de la Chine Trump a insufflé en fait une politique qui à mon avis restera peu ou prou la même dans les années à venir il y a une sorte de point de non-retour Merci M. Henton alors justement on va on va évoquer les perspectives pour ce mandat qui va s'ouvrir de Joe Biden mais avant cela si vous voulez vous m'avez dit que ce n'était pas votre spécialité mais quelques questions quand même sur évidemment cette épidémie Covid dont les Etats-Unis dont le peuple américain paie un particulièrement lourd tribut on sait qu'une grande partie justement des Américains n'ont pas de sécurité sociale comment l'Américain moyen dont l'Etat le nécessite a-t-il été soigné dans ces circonstances ? Alors ça dépend ça dépend notamment de la couverture santé dont il bénéficie par son employeur par exemple et ça a été un des points clés de l'opposition à l'Obamacare ça a été que les gens qui avaient une assurance santé par leur employeur parfois auraient été perdants en changeant d'assurance santé ils auraient payé plus pour avoir moins en fait donc ça dépend vraiment il y a des régimes très très différents en fonction de l'employeur en fonction du système mais il y a aussi un certain nombre de prises en charge pour les bas revenus ou pour les personnes âgées les systèmes Medicare et Medicaid qui ont été mis en place dans les années 60 qui fournissent une sorte de filet de sécurité comme ça c'est-à-dire que l'Américain moyen il ne va pas mourir dans la rue parce qu'il n'est pas couvert il y a des frais de santé qui sont absolument astronomiques ça c'est vrai et c'est quelque chose qui constitue un des chantiers que les démocrates voudraient prendre avant le corps mais bon globalement il y a quand même des filets de sécurité et justement vous avez mentionné l'Obamacare de Barack Obama qu'il avait eu on s'en souvient les pires difficultés à lancer cette épidémie elle a relancé le débat sur la nécessité de cette couverture universelle disons que c'était un des principaux points de désaccord entre les démocrates c'était l'extension que devait avoir le système qui serait mis en place et entre un système universel et quasiment obligatoire d'État qui suscite beaucoup de réticence aux États-Unis parce qu'il y a quand même une méfiance par rapport à l'État qui est quand même très importante l'État n'étant pas forcément toujours le meilleur gestionnaire qu'il a peur d'une bureaucratie qui perd des dossiers qui n'ayant pas l'obligation du profit va pas forcément faire ce qu'il faut pour être efficace et de l'autre côté des gens plutôt au centre qui pensaient qu'il fallait un système à géométrie variable ça c'était notamment le slogan de Pete Buttigieg qui était Medicare for all who want it c'est-à-dire tous ceux qui veulent passer au système étatique pourraient le faire et ceux qui veulent rester avec leur couverture notamment leur couverture professionnelle pourraient également y rester donc ça donne un système qui est finalement plus américain puisqu'il est lié il repose sur le libre choix de l'individu et l'impact économique de cette pandémie on sait qu'en Europe les baisses de PIB vont être extrêmes on parle de 10% 12% selon les pays aux Etats-Unis c'est la même ampleur ou l'économie résiste un petit peu mieux là c'est pareil ça dépend ça dépend où ça dépend des secteurs et ça dépend des zones et puis des moments puisqu'elles ne sont pas toutes touchées au même moment au même endroit avec la même amplitude mais ce qu'on remarque c'est que les tentatives de sauver l'économie en la rouvrant parfois ont suscité des conséquences qui étaient encore plus dramatiques en termes de en termes de de contamination des Etats qui avaient été pas très touchés la première fois la première fois pour nous parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de vagues aux Etats-Unis ce qu'on remarque c'est que dans nos pays on voit clairement la première vague la deuxième vague etc avec des oscillations quand même assez importantes aux Etats-Unis on voit une espèce de grosse croissance continue avec des paliers mais il n'y a jamais vraiment au niveau national de décrus parce qu'on voit ça au niveau local mais en gros là où ça décroît ça croit à côté et donc finalement tout se compense et donc quand on parle économie mais aussi quand on parle des dégâts purement sanitaires là le problème c'est que quand on parle global et quand on parle local on ne raconte pas du tout la même histoire ce qu'on voit aux Etats-Unis on en revient à ce que je disais tout à l'heure c'est que comme l'économie est globalement très élastique les pertes à tous les niveaux vont être très rapides et on l'a vu avec à la fois le chômage et d'autres indicateurs c'est très c'est abrupt mais ça remonte aussi très vite et là ce qui est un petit peu inquiétant et notamment qui a coûté peut-être son élection à Trump c'est que lui comptait sur une forte chute mais une reprise au moins aussi forte et donc finalement l'idée étant que fin octobre on en revienne à une économie tout à fait florissante qui est au niveau de là où elle était au départ enfin avant l'épidémie en fait ça n'a pas été le cas parce que les recréations d'emplois ont été plus lentes à mesure qu'on avançait et il y a un certain nombre de destructions d'emplois qui ont été plus pérennes que ce que l'on pensait donc la reprise s'est faite de manière plus lente ce qui a été assez décevant pour l'administration Trump et donc toute la question est de savoir si l'administration Biden va avoir un impact sur la reprise un impact positif ou négatif c'est-à-dire que est-ce qu'ils vont mettre en avant une stratégie sanitaire d'abord au mépris de l'économie avec davantage de fermeture disons pour dire les choses rapidement comment ils vont se sortir de l'impasse de la relance est-ce que au niveau de la fiscalité au niveau de ce que l'état fédéral va renvoyer comme somme parce que c'était la grosse dispute des dernières semaines combien de combien de quel montant allaient être les chèques renvoyés aux américains donc quelle est l'ampleur du plan de relance etc donc là la question va se poser dans les premières semaines de l'administration Biden et pour en revenir à un point qu'on a évoqué en début de conversation si on rajoute par dessus l'impeachment on fait perdre un temps précieux au Sénat qui doit s'occuper de la relance et donc du quotidien sonnant et trébuchant des américains Alors merci monsieur Henton quelques questions pour finir évidemment sur les perspectives ces premiers mois de la présidence Joe Biden qui vont s'ouvrir c'est quoi les axes prioritaires et qui vous semblent les plus marquants du programme de Joe Biden je pose la question parce qu'avec toutes ces batailles de tweets le climat ambiant finalement on a assez peu parlé j'ai l'impression du programme de ce qu'a proposé de mettre en place Joe Biden dans les premiers mois où il serait à la présidence De toute façon la grosse inconnue c'était de savoir quelles seraient ses marges de manœuvre au congrès comme il a fallu qu'on attende la deuxième semaine de janvier pour savoir exactement quels seraient l'équilibre au congrès avec la double élection en Géorgie toute la question était de savoir comment il allait pouvoir mettre en place son programme les programmes politiques n'engagent que ceux qui y croient et souvent il y a quand même des différences assez nettes entre ce qu'on vous promet pendant la campagne et ce qu'on peut finalement faire avec le congrès ou grâce au décret ou ce genre de choses donc je vois quelques grands axes le premier et le plus évident c'est de détricoter un certain nombre de décisions de l'administration Trump qui peuvent être faites de manière assez rapide par décret par exemple et qui sont plus ou moins symboliques le retour dans l'accord de Paris par exemple ça ne mange pas de pain et c'est symbolique mais c'est une façon de dire aussi à l'opinion mondiale l'Amérique est de retour la page est tournée nous revoilà donc ça c'est des choses qui peuvent aller assez vite et qui sont assez symboliques donc c'est plutôt habile politiquement mais après il y a trois grands trois grands domaines qui ne sont pas forcément toujours liés le premier le plus évident c'est la crise sanitaire le coronavirus l'articulation du fédéral et du local puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup critiqué Donald Trump pour sa gestion du coronavirus mais la gestion elle se fait autant au niveau fédéral qu'au niveau des états alors évidemment le niveau fédéral il a un niveau de coordination et un niveau de distribution des ressources autant des ressources logistiques que des ressources financières donc là on change d'administration on change de conception de rapport aussi à la médecine à la science à la réalité donc on va voir comment tout ça va s'articuler non pas seulement au niveau fédéral mais à l'articulation du fédéral et des états ça ça va être très très important donc au niveau scientifique au niveau sanitaire et au niveau financier et économique le deuxième grand point c'est les questions raciales qui ont été sur le devant de la scène pendant une bonne partie l'année 2020 comment réinstaurer un climat depuis le niveau fédéral je vais expliquer pourquoi il y aura un instant qui rassérennent les relations raciales alors que c'est extrêmement compliqué depuis bien longtemps et la question est importante parce que l'essentiel de tout ça ne se décide pas au niveau fédéral donc c'est pour ça que les marges de manœuvre de Joe Biden et de son administration sont quand même assez réduites puisque la police est gérée au niveau municipal au niveau des comtés donc c'est vraiment très local c'est même pas au niveau des états donc comment une administration fédérale peut avoir un impact sur la gestion au quotidien à Milwaukee à Kenosha etc j'attends de voir mais c'est un dossier sur lequel il y a des attentes énormes et donc il risque d'y avoir des déceptions mais j'attends de voir parce que c'est vraiment un dossier j'allais dire brûlant et l'autre dossier brûlant mais dans un autre style c'est le dossier environnemental et là aussi il y a une articulation entre le fédéral et les états comment un gouvernement fédéral peut-il prendre des décisions à quel niveau notamment dans un contexte de tiraillement au sein du parti démocrate où la gauche du parti démocrate la gauche Ocasio-Cortez risque d'être déçue parce que Biden ne va pas se lancer dans le Green New Deal que très ambitieux qu'elle prône donc il va y avoir des tensions au sein du parti démocrate mais aussi avec les républicains qui pensent que les mesures environnementales se font au détriment du dynamisme économique et que le dynamisme économique là c'est lié à la reprise dans le contexte du coronavirus donc on a des ponts qui se créent et donc certains parmi les républicains ou les indépendants vont dire oui mais enfin ces questions environnementales c'est bien joli mais en même temps là il faut créer des richesses rapidement parce qu'elles ont été détruites par le coronavirus donc peut-être qu'il y a des choses qui sont plus urgentes que d'autres donc là il va y avoir des débats assez épiques mais les grandes les grandes questions au niveau intérieur c'est ça après il y a les questions internationales mais là c'est aussi dicté par les différentes crises qui surviendront dans les semaines et dans les mois à venir Alors justement on va juste quelques questions sur la situation internationale mais avant cela un petit élément vous êtes revenu sur cette élection sénatoriale en Géorgie ça change tout pour le président américain d'avoir une majorité si étriquée soit-il au Sénat il va vraiment avoir les coups d'effranche ? Alors oui et non c'est-à-dire que ça change pas mal de choses dans la mesure où s'il n'avait pas la majorité on aurait une chambre démocrate et un Sénat républicain donc des bisbilles et du blocage en permanence et donc un congrès qui en gros ne fait rien et ne sert à rien et qui en plus va bloquer les nominations dont on parlait autant des juges que des hauts fonctionnaires donc ça aurait été particulièrement désagréable pour une administration Biden qui aurait été condamnée en gros à ne gouverner que par décret et par en gros de la régulation administrative au niveau des ministères et des agences fédérales donc ça aurait été possible de faire un certain nombre de choses mais de manière assez limitée là il y a quand même des perspectives qui s'ouvrent mais c'est une majorité qui est très faible autant à la chambre qu'au Sénat et donc ça veut dire que les marges de manœuvre sont très faibles et qu'un certain nombre de politiques mais aussi de nominations vont être exclues parce qu'il va falloir quand même avoir un positionnement assez raisonnable pour que ce soit acceptable non seulement par les démocrates mais aussi par les républicains parce qu'il ne faudrait pas donner l'illusion ou en tout cas l'impression de ne gouverner que de manière strictement partisane parce que sinon tout le projet de réconciliation de Joe Biden serait totalement caduque et donc sa présidence serait un échec de ce point de vue-là d'autant que cet exercice du pouvoir il est tout de suite coloré par la proximité des élections de mi-mandat de novembre 2022 qui sont généralement défavorables très défavorables pour le parti en place quand on voit que malgré Trump et malgré donc la victoire de Biden les démocrates ont perdu un certain nombre de sièges à la Chambre qu'ils avaient conquis en 2018 on se dit que le terrain en 2022 ne va pas être très favorable et donc ils ont une fenêtre de tir qui est de deux ans ça c'est incontestable mais qui est relativement modérée parce qu'ils n'ont pas des grosses majorités mais que dans deux ans il n'est pas du tout exclu voire tout à fait possible qu'ils perdent et leur majorité à la Chambre et au Sénat et donc ça veut dire que les deux années qui suivent de l'administration Biden 2023-2025 en fait seraient très compliquées et que là l'exercice du pouvoir serait plus limité Il est bien entouré Joe Biden il a commencé à présenter son équipe les secrétaires d'État qui vont l'entourer ça vous paraît être des personnalités extrêmement expérimentées et solides ? Oui, il n'y a pas de nomination totalement fantaisiste on a beaucoup insisté notamment dans les médias y compris en France sur le caractère symbolique et identitaire la première femme le premier hispanique etc. à tel poste enfin quand on regarde un petit peu derrière ce sont des gens qui ont une expérience du poste ou en tout cas compatible avec le poste qui est absolument indissociable donc on n'a pas nommé la première femme à tel poste la première femme noire à tel poste parce que c'est une femme noire mais il y a une volonté symbolique bien entendu il s'agit aussi de parler à une clientèle électorale dans un contexte très particulier de Black Lives Matter etc. mais la personne qui est derrière cette identité est une personne qui est très qualifiée il n'y a aucune nomination qui m'avait l'air particulièrement farfelue il y a pas mal de gens qui sont des gens qui ont travaillé avec Biden à un degré ou à un autre et notamment dans l'administration Obama donc ce sont des gens expérimentés ce ne sont pas forcément des gens qui font des vagues qui sont des gens spectaculaires mais ce sont des gens qui auront à cœur de faire avancer la machine et comme ce sont des profils relativement expérimentés et difficilement contestables dans l'immense majorité ce sont des profils qui seront assez faciles à faire passer au cela d'autant que le Sénat maintenant est démocrate donc de ce point de vue-là l'administration pourra se mettre en ordre de bataille assez rapidement si elle ne perd pas de temps avec l'impeachment en politique internationale est-ce que Joe Biden va avoir d'autres choix que de mener une politique d'opposition frontale à Pékin comme l'avait commencé Donald Trump alors le ton va probablement changer puisque la personnalité de Biden et la personnalité de Trump ne sont pas tout à fait les mêmes quand même donc on peut partir du principe qu'on n'aura pas une politique beaucoup plus conciliante sur le fond mais que sur la forme on pourra peut-être avoir quelque chose d'un peu plus civil et d'un petit peu moins caricatural on peut partir du principe par exemple que Joe Biden ne dira pas le virus chinois pour parler du coronavirus ou Kung Flu pour évoquer la même chose donc de ce point de vue-là il sera peut-être un peu moins provocateur je ne suis pas sûr que ça émeuve grand monde à Pékin puisque je crois qu'ils avaient appris un petit peu leur partie de Donald Trump et que si le fond de la politique reste à peu près le même à la limite peu importe la forme Et une dernière question si vous le voulez bien est-ce que la chance de Biden ce n'est pas finalement que bien des Américains n'ont pas d'attente excessive dans son action à venir il n'avait pas déchaîné les foules pendant sa compagne Non effectivement sa principale qualité d'une certaine manière mais c'est aussi son principal défaut pour l'autre moitié des électeurs c'est que ça n'est pas Donald Trump donc pour certaines personnes c'est vraiment essentiel qui est quelqu'un d'autre que Donald Trump aux commandes c'est quelqu'un qui est rassurant et la question de l'impeachment elle pose aussi une question qui est celle de l'autorité est-ce que c'est Biden qui pilote ou est-ce que c'est Nancy Pelosi qui pilote ? Eh bien je vous remercie très chaleureusement monsieur Hinton d'avoir bien voulu prendre le temps de partager votre lecture de cette situation américaine particulièrement troublée je rappelle que vous êtes l'auteur notamment d'un atlas historique des Etats-Unis paru aux éditions Autrement en 2019 et de la fin du rêve américain aux éditions Odile Jacob paru en 2017 je vous remercie très chaleureusement merci à vous merci également à tous les auditeurs pour leur écoute et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada